Bienvenue à toutes et à tous pour cette troisième édition des visites guidées théâtralisées 2% à l'offre. J'ai l'honneur cette année, tant pis pour vous, de vous servir de guide pour vous faire découvrir ou redécouvrir notre si beau village. Bonjour, bonjour à tous ! Ah oui, alors oui, je serai accompagné de Chantal, mon assistante, parce que sans elle, je serai tout seul. Bon, alors voilà comment ça va se passer. On va ensemble déenculer à travers le vieux village et à chaque lieu qui le mérite, nous ferons une petite halte, soit pour un point histoire, soit pour une petite surprise, soit les deux. Et toi tu vas faire la monglette sur Toronto ! Bon, ça c'est fait. Alors, pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles, Chantal et moi, nous vous demanderons plusieurs choses. de rester groupés, ça paraît évident, de garder le silence pendant les explications théâtrales ou pendant les petites scènes théâtralisées, et bien sûr, bien sûr, d'éteindre vos portables. C'est mon quick ! Voilà, sinon, vous m'avez compris. Ah, ben, euh... Ah, monsieur le maire, je crois que c'est pour vous. Merci, merci. Merci. Monsieur Jean, je suis enchanté de vous accueillir officiellement à Poussin. Monsieur Thules, monsieur le maire, c'est un plaisir pour moi de venir inaugurer les halles de votre village. Et, euh, l'honneur pour nous, je pense que c'est monsieur Jarre, le grand architecte de Montpellier qui se fait place jusqu'à notre petit village. Et nous, on se le souvenait moins longtemps de ce 3 avril de 1905, date à laquelle le conseil municipal a décidé de la construction de ce magnifique édifice. Et vous en accord, et vous en accord, et vous en accord, qui est la maire, c'est sûr. Ouais, mais pour construire en Céad, la mairie a dû emprunter 30 000 francs à rembourser sur 30 ans. Et du coup, nos impôts augmentaient de 8 centimes. Tout ça, pour avoir les mêmes halles qu'à 7 ou Montpellier. Ne portez pas qu'à soutenir l'honneur de l'opposition. Que voulez-vous, monsieur le maire ? Il joue son rôle. La vie démocratique a ses contraintes. Oui, mais enfin, entre lui et ses collègues, à la part de Roméguet, il faut pas mal de choses. Voilà, monsieur Jarre, allez, disons-nous tout. Tout le monde vous écoute. Eh bien, merci. J'ai voulu que cet édifice soit un nîme à la modernité. Dans son nonsature métallique, repose sur un lit de pierres froides, de pierres sèches et de gris. De plus, je me suis inspiré en cela, des Halls Castella d'Igéal-Lessac de Montpellier, mais encore des Halls d'Igéal-Lessac, comme le disait-ci justement, monsieur, tout à l'heure. Et cela va au-delà de nos espérances. Mais, il a fallu abattre 12 maisons pour construire votre énorme, la modernité, là. N'est-ce pas ? Certainement. Mais... Tu veux que je dise devant tout le monde combien tu as demandé et obtenu pour celles qui t'appartenaient ? Hein ? Non, non, mais bien, on va le dire, hein. Voilà. Allons, allons, messieurs. Il y a du monde. Je poursuis. J'ai pensé cet édifice de façon à ce qu'il puisse servir de salle des fêtes ou bien encore pour des réunions publiques, là où votre citoyen Romégaire... Romégaire ! Pourra s'exprimer. Enfin, nul ne pourra compredire que ce bâtiment, de par sa dimension, de par son volume et surtout sa proximité en bordure du refrain, est de nature à embellir votre village, déjà si bien pourvu en architecture et en fête historique. Mais, justement, monsieur Jean, je vous propose une petite idée de notre centre historique. Nous avons la chance d'avoir parmi nous un historien, un grand historien, qui va tout nous expliquer. En fait, il est total historien comme un surchevêque, même si. C'est pas grave, monsieur le maire, je vous accompagne avec plaisir. Merci. Monsieur. Merci. Merci, monsieur le maire. Alors, je pense que ce n'est de jour ou de toujours, on vous propose de commencer la visite. Chantal ? C'est parti, suivez-moi.